C'est un litige de succession qui est à l'origine du drame. Des pièces d'or héritées par Pascal Troidec il y a plus d'une dizaine d'années et qu'il n'aurait pas partagées avec sa soeur et son beau-frère. Une rancœur qui pousse Hubert Cawissin à aller espionner la famille Troidec le 16 février à la nuit tombée. Il écoute aux portes à l'aide d'un stéthoscope avant de se cacher dans le garage vers 23h, en attendant que les Troidecs aillent se coucher. Le beau-frère pénètre alors dans la maison. Il veut mettre la main sur une clé qu'il a repérée sur un meuble. Mais alerté par le bruit, le couple Troidec descend, armé d'un pied de biche. Une altercation éclate. Hubert Cawissin s'empare de l'arme. Et avec ce pied de biche, monsieur Cawissin va frapper et donner la mort dans un premier temps au couple, aux parents, Pascal et Brigitte Troidec, puis ensuite à Sébastien Troidec et Charlotte Troidec. Hubert Cawissin rentre ensuite chez lui auprès de sa compagne. Il ne revient que le lendemain soir dans la maison des Troidec pour nettoyer la scène de crime. Puis le jour suivant, le 18 février, pour se débarrasser des corps qu'il met dans la voiture du fils aîné. Il semble que les corps aient été démembrés, qu'une partie des corps aient été enterrée et l'autre partie brûlée. Malgré cet aveu, 19 jours après la disparition des Troidec, des interrogations persistent. Les auditions complémentaires des deux suspects pourraient permettre aux enquêteurs de localiser enfin les corps des quatre victimes. Claire Troidec